Bon matin! On est dimanche! Là j'étais en train de manger mon petit bol de céréales. Francis est en train d'ouvrir la cour. Parce que imaginez donc où il est tombé de la neige hier qu'on était sûr qu'on n'avait plus jamais à voir sortir le souffleur. Puis là il y a quand même plus de mal de neige qui est tombé là, honnêtement. En tout cas, je sais qu'elle annonçait genre 15 cm, mais check qu'il commençait déprimant. Genre on avait presque plus de neige où les cèdes là. Puis là il y a full de neige. Je pense que c'est découragé hier matin. En tout cas, il est allé ouvrir la cour pour qu'on puisse sortir tantôt parce qu'on s'en va faire des commissions. Fait qu'on va prévenir à aller faire l'épicerie. Il faut aller chez Superce Maxu. On va aller aussi chez Costco parce qu'on aimerait aussi aller chercher un petit peu de viande. Le troncélateur commence à être pas mal vide. Là je venais de faire un coco à habits aussi. Que je vais le faire un petit peu puis je vais lui donner avec des bananes. Sinon les deux enfants sont en train de jouer dans le salon bien tranquille. Moi je vais me préparer tantôt parce qu'honnêtement je suis vraiment bien couettée. Puis j'ai encore mes petits cheveux de bébé qui ne se gèrent plus. Peut-être qu'on va aller dîner chez McDo pour Léo. Et ça fait longtemps qu'il y a une demande qui veut manger des croquettes. Puis là on y va pas. Fait que peut-être qu'on va faire ça. De toute façon, juste le temps d'aller faire nos commissions. C'est sûr qu'on va devoir arrêter l'habit. Fait qu'on va sûrement en même temps en profiter pour dîner. Fait que voilà, ça va être le pain de la journée. J'ai envie de vous apporter avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on est de retour à la maison. Il est midi et demi. On vient de partir le four pour se faire notre dîner. Finalement, je vous avais dit qu'on était supposés aller manger des croquettes. Puis là, finis avec toutes nos dépenses de commission. On a décidé qu'on allait s'acheter une boîte de croquettes puis les manger à la maison. Fait que, premièrement, je vais commencer avec notre épicerie. Fait qu'on est allé chez Super C. On est allé dans ce qu'il y avait juste ce qu'on avait de besoin. Parce qu'on achet beaucoup de choses chez Costco. Fait que là, moi, je vais faire acheter ce sac-là de chips. Honnêtement, dans toutes les barbecues, mettons les barbecues normales, j'aime vraiment juste les sacs noirs. Je trouve qu'ils ont un petit quelque chose. Fait que j'ai pris ça. Sinon, on a aussi pris deux pains. Après ça, c'est ce qu'on s'est acheté pour dîner, dans le fond. Fait qu'on s'est pris des croquettes dinosaures. Fait que c'est des pouletosaures. Je sais pas si vous les voyez bien, un peu comme le St-Hubert. Je sais pas si je vous l'avais compté ou dans un vlog. On est allé manger au St-Hubert, il n'y a pas longtemps avec Léo. Puis, il avait justement mangé des croquettes avec des dinosaures. Puis, il avait vraiment été trippé. Fait qu'on s'est acheté une boîte tant qu'à payer full cher au McDo. Bon, on s'est juste dit qu'on allait tous à manger. Puis, Kaby allait pouvoir aussi à manger. On a aussi pris des bonbons, Papa Trou et Léo. On avait plus pour notre soirée de film. C'est le jeudi, je me souviens pas. Je vous l'avais aussi expliqué. Après ça, on avait des trucs, on avait besoin de trucs pour la salle de bain. Fait qu'on s'est pris ça. Ça aussi, en genre de nuit ça. Du comète, comme ça. Savon vaisselle. Du rince-bouche aussi. Un brocoli. Des raisins verres. Une brille de fromage petit Québec. Je l'aime beaucoup avec des petits fraquets. C'est très bon. Après ça, des bananes. Des cocos. Ensuite, de la compote pour les enfants. On en avait plus non plus. Puis, c'est rendu, je n'achète. Je n'apporte à la jambe des fois comme collation. Du céleri. C'est difficile, c'est difficile. On a un enfant fatigué. Sinon, des échalotes. Appelez-vous ça des échalotes, ça, ou des oignons verts. J'appelais-les-les-les-les. Après ça, je me suis acheté la crème à café. J'ai pris celle-là. Je l'avais beaucoup aimé la dernière fois. Puis là, je me suis acheté ça. Ça fait que c'est le café glacé. Parce qu'il n'y a pas les sortes que Maxi ont. Moi, Maxi, souvent, je prends la marque Maison. Puis, je l'aime beaucoup. Mais moi, je voulais m'en acheter un pour pouvoir le laisser au travail pour que l'après-midi, je me fasse des cafés glacés. La Nana. Ça a été tout un haul. Vous avez entendu Léo. Beaucoup de rosettes. Beaucoup de mamans. Je suis épuisée. Ça fait que ça, ça a été vraiment l'épicerie. Ça m'a coûté 112$. Après ça, chez Costco. Là, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous montrer parce que là, on a acheté beaucoup de choses froides. Puis, on n'a pas de place à les mettre en frigidaire. Il faut les mettre sous vide. Ça fait que là, ils sont dehors. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le haul Costco quand on va être prêts à rentrer le stock et les mettre dans des paquets sous vide pour les faire congeler. Mais, pour ce qui est dans la maison, je vais vous le montrer. Finalement, ça nous a coûté 413$ au Costco. Je pense que ça ne nous a jamais coûté aussi cher. Mais, on a acheté vraiment beaucoup de viande pour justement se stocker. On fait souvent ça. Bien, on fait souvent ça. Enfin, on fait une fois ça par année. Ça fait que une fois par année, on va vraiment se stocker en viande chez Costco. On les met, comme je me souviens, dans des portions de repas. Après ça, quand on a besoin, on va juste les sortir. Puis après ça, on a juste à rouler avec les spéciaux des épiceries. Comme ça, on a tout le temps le congélateur. Il est tout le temps un petit peu plein. Mais là, il était vraiment à sec. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté dans la maison. Puis, quand on va être prêts, comme je vous ai dit tantôt, à rentrer le stock, je vous le montrerai. Premièrement, on a acheté un gros paquet de lingettes. Ça arrive vraiment moins cher de les prendre chez Costco. Puis là, j'ai pris du savon à linge pour les enfants. Parce qu'honnêtement, ça sent trop bon le bébé. Du savon à linge pour nous. Papé toilette. Scott. Puis, c'est ça. Puis, on a aussi pris, j'avais envie de vous montrer, un sac de coco pour pouvoir me faire des cafés spéciales au Mignègue. Puis, aussi faire des biscuits au Mignègue pour pas qu'il s'en vienne. Bon. Là, Francis. Oh, ça est frère de coller. Francis a écouté une vidéo sur TikTok. Dans la nuit. Puis que là, ça revenait moins cher chez Costco d'acheter une boîte de bagels. Au lieu de toujours aller en acheter deux paquets pour, je pense, c'est 8$. Fait que dans une boîte. On a 78 bagels pour 31$. Attends un petit peu, Léo. Par contre, on peut pas les mélanger. Fait qu'on a pris 78 bagels au bleuet qu'on va nous-mêmes mettre dans les petits sacs qui vendent. Puis, vu que souvent, nous, quand on va chez Costco, j'achète tout le temps des bagels. Quand mes parents, ils viennent nous voir, ils avaient tout le temps des bagels. Bien, on s'est dit qu'on allait acheter une caisse à 31$ avec 78 bagels dedans. Qu'on allait nous-mêmes les mettre dans un des sacs. Puis, on allait les séparer avec mes parents. Comme ça, on allait pouvoir les faire congeler. Puis qu'on allait plus en avoir. Puis, c'est drôle parce que quand on est allé, c'est marqué, genre, proche de la boulangerie. Qu'est-ce qu'ils vendent en bois? Puis, on savait même pas que ça se faisait. Mais c'est, genre, bien identifié. Une des raisons pour qu'on voulait aller chez Costco ce matin, c'était ça. Donc là, on va tout emballer séparément les bagels. Puis, les faire geler. Puis, après ça, je vais pouvoir en donner à mes parents quand ils vont venir pour Pâques. On a 13 paquets avec 6 bagels dedans. Parfait. On a aussi acheté ce sac-là chez Costco parce qu'on en avait pas. Ça fait bien pour mettre tout ce qui va au froid. Fait que je vous montre ça. Je vais en mettre au frais après. Un paquet de saumon. Sauf pour 38. Bon. Fait que Francis, il a pogné ce genre de boîte à 3 pizzas dedans. On y a jamais goûté. Ils ont pas l'air très grosses. Mais au moins, ça dépend de tout le temps quand on sait pas quoi manger. Après ça, mon paquet de... C'est ça. Ah! C'est dégueulasse. Il y a rien qui me coûte plus que du jus de viande. C'est dégoûtant. Je sais pas c'est quoi par exemple. Ah! C'est dégoûtant. C'est peut être du poulet. C'est peut être du poulet. C'est peut être du poulet. C'est comme ça à l'oumi. J'aime vraiment ça les faire rôtir juste de même puis les manger ou à travers une salade. Puis, honnêtement, un paquet d'eau chez Costco, c'est vraiment rouneur. Un paquet de 4 filets de porc. Après ça, un gros paquet de poulet. Après ça, on a pris un gros paquet de steak haché, genre pour 32, mais qu'on va pouvoir aussi séparer en portions. Les saucisses, c'est vraiment nos preffs pour 20$. Là, je pense que j'ai besoin d'un petit remontant. J'ai envie de boire un verre, mais en même temps, j'ai envie d'un café. Pour en acheter des cocos. Fait que là, je pense que je vais me faire un petit café alcoolisé avec, genre, omniègue pour fêter Pâques. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ça. J'ai vraiment hésité entre un café chaud et un café froid. Mais je vais me faire un café chaud dans ma tasse qui garde au chaud. Fait que premièrement, je vais prendre le Baileys Red Velvet qu'on avait. Je l'ai pas trop entrepé dessus, mais là, il est de couleur rose. Fait que là, tant qu'à le finir, parce qu'il reste genre ça, faut vraiment le finir, je vais utiliser ça. Du lait normal. La crème fouettée dessus. Pis je vais émietter des petits minillets comme ça pour mettre sur le dessus. Peut-être, je vais en garder des pleins. Oui, non, non, non... non pas, mais maman 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 bon dans la chambre à Léo vous allez entendre ma sécheuse après avoir fait notre épicerie on fait tout le temps l'épicerie le dimanche matin là c'est une exception on va se le dire le Costco on fait le lavage puis là hier on en a fait déjà un bout donc là j'ai en train de plier le linge puis moi ça m'aime, je déteste plier mon linge j'ai tout le temps la tâche à Francis puis moi je plie le linge les enfants je sais pas pourquoi j'aime ça, j'aime ça les places l'intérieur souvent le dimanche après-midi quand on fait le lavage en même temps je vais préparer le kit du lundi pour les enfants je me suis trouvé cette routine-là genre en commençant à travailler que ça me sauvait du temps parce que des fois Francis il peut choisir le linge qu'il va mettre aux enfants mais des fois ça fait pas tout le temps il me le dit tout le temps si lui il s'enfouit un peu puis des fois je suis comme ça fait pas le temps fait que souvent mettons le dimanche en pliant le linge je vais dire ok bien dehors genre Léo va porter ci puis le matin quand on va l'habiller parce qu'habituellement quand on se lève je sais pas si je vous ai déjà expliqué la routine mais nous on se lève tout le temps vers 5h15 puis dans le fond Léo lui il vend encore des pull-ups la nuit puis on il dit pas que c'est des couches ou des pull-ups on dit que c'est des couches bobettes fait que c'est comme une bobette mais c'est des couches parce que la nuit des fois il s'échappe puis ça l'a toujours bien passé parce qu'au début quand on mettait comme une pull-ups il voyait ça comme une couche fait qu'il faisait quand même pipi dedans fait que là on a comme appelé ça une couche bobette en tout cas bref il en porte la nuit parce qu'il est pas encore tout à fait propre la nuit puis le matin quand il se lève souvent il va aller faire son pipi du matin fait qu'on va y aller où on va mettre ses bobettes fait que quand ils mettent ses bobettes souvent on enlève son pigemot puis on l'habille tout de suite parce que maintenant en déjeunant il ne salit plus vraiment fait qu'on l'habille directement fait que Francis le matin souvent c'est lui qui va s'occuper des deux enfants pendant que moi je me lève je fais ma petite routine du visage il va préparer Léo puis après ça il va aller préparer l'habit fait qu'habiller on va juste l'habiller après déjeuner parce qu'elle a plus tendance à se salir tandis que Léo il est quand même rendu assez bon pour pas vraiment se salir fait qu'on l'habille direct fait qu'avant de partir après qu'elle ait déjeuner souvent c'est juste un brossage dedans donc pour demain on va aller avec ce chandail là du Roi Lion que j'ai acheté chez H&M que j'adore vraiment 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 beaucoup il y a les pantalons qui vont avec puis j'y ai jamais vraiment mis à Léo parce que je trouve que ça fait vraiment tiquette puis Léo je sais pas où il est rendu vieux pour être habillé tiquette mais ça vient avec les pantalons fait que je sais pas si je les mettrais mais en tout cas là il va y avoir au moins de chandail je vais y mettre ça avec un pantalon noir comme ça qui vient aussi du H&M puis ceux-là je les adore honnêtement je les adore dans toutes les grandeurs parce que justement ils ont des cordons puis Léo il est tout petit de la taille ça fait quand même des pantalons propres même si c'est noir probablement que je vais lui mettre un petit t-shirt en dessous parce que tu sais des fois qu'il reste chaud je pense que je vais y aller avec ce chandail là qui vient du Old Navy qui reste du Old Navy petit chandail gris bien normal fait que ça va être ça pour demain puis je vais le laisser sur le bureau puis j'ai choisi ses petits bas fait que c'est des petits bas hot dog aussi qu'on avait pris chez Mochoc il les aime vraiment beaucoup puis ils sont quand même épais là fait qu'ils vont bien faire le linge à billes est en train de sécher mais j'ai quand même préparé son petit kit pour demain je sais pas encore ce que je vais lui mettre probablement c'est sûr qu'il va avoir un cache-couche manche courte je vais regarder les grandeurs qu'il me reste honnêtement les grandeurs faut que j'en refasse encore un tri ça me décourage c'est le 12 mois là il est vraiment vraiment je vais vous déposer ici je pense le 12 mois il est comme limite fait que je pense que je vais mettre le petit kit comme ça que j'avais acheté donc le petit crew neck comme ça avec les pantalons comme ça je pense que demain ça va être ça son petit kit comme pas mal à tous les mon dieu les dimanches je me fais tout le temps un masque puis genre j'alterne tout le temps mais là ce soir ça va être celui-là que j'avais acheté chez Sephora fait que c'est le Kodali masque instant detox resserre les pores et absorbe le sebum c'est là dans les vidéos je vais le mettre à côté si t'en as besoin d'accord parfait fait que je vais me mettre ça j'aimerais mentionner faire un masque le dimanche soir ça fait je trouve que ça finit bien comme une journée avant le début de la semaine c'est que papa il va avoir une miette qu'est-ce que tu fais j'ai promis ça non non tu laisses ici de l'épicine donc voilà ça paraît pas beaucoup mais quand ça sèche là ça vient full 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 foncé mon masque est sèche j'enlève ça maintenant je vais mettre mon petit spray de homie que j'aime beaucoup mettre l'autre fois je me souviens pas si je l'avais dit mais l'autre fois j'ai vu sur un tiktok en fait pis elle disait que souvent les crèmes absorbent vraiment mieux quand ta peau est humide et pas sèche pis moi c'est souvent le temps que ma peau soit sèche avant de mettre de la crème pis elle disait vous allez voir souvent votre peau n'absorbera pas la crème pis ça va finir que ça va finir par être pareil sèche fait que depuis ce temps là ben j'y mets encore plus de petites bouche-pouche d'eau sur mon visage parce qu'avant des fois ça m'arrivait de l'oublier pis là depuis que j'ai su ça ben parce que je trouvais que ma peau était tout le temps sèche même quand je la crémais pis c'était vraiment grossant pis depuis que je fais ça je trouve qu'elle absorbe encore plus la crème pis là la crème que je viens de mettre c'est ma crème de nuit de homie pis là je vais mettre mon petit bombe réparateur de la neige que je mets souvent le soir avant de me coucher pis là je me dépêche parce que Abby est vraiment fatiguée pis elle va aller du coup prendre son lait Francis va aller prendre sa douche et arrête à son tour donc voilà fait que là je vais finir sècher mes cheveux un petit peu plus tard parce que là j'ai pas le temps pis ça va être ça fait que c'est pas mal ça quand je fais le dimanche soir sinon après ça ben je vais s'en profiter un peu j'ai écouté des émissions avec Francis pis on va se préparer pour notre semaine parce que je serai vraiment pas tard donc voilà j'espère que vous avez apprécié le vlog fait que laissez un petit j'aime, un petit commentaire à ma vidéo pis merci encore de m'écouter à la prochaine Bye tout le monde j'aime 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 j'aime